Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondent une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00. Par accours sur le numéro 52 46 12 12. Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44. Akkata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Ma mère refuse à m'offrir d'épouser la femme qu'il aime. Amiens, t'es un autre bonjour. Voilà, nous sommes sur le palais de discussion. Abdelkader Assyrou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Kante Amoussou, bonjour à nouveau. A nouveau, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vos égards. Alors, votre mère vous refuse d'épouser la femme que vous aimez. Abdelkader, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais chercher à comprendre d'avoir pourquoi elle m'en refuse. Elle doit avoir ses raisons pour opposer au refus à une alliance avec quelqu'un. Donc, je vais l'écouter. Et sûrement juste apposer ses ressentis avec ceux de mon père. Et également l'aimer pour voir un peu est-ce que ce qu'elle évoque, ses craintes, ne sont pas fondées. Parce que tous parents normaux ne font rien qui puisse concourir au mal de leurs enfants. C'est parfois l'excès dans la méfiance. C'est parfois l'excès dans cette quête irrésistible de voir coûte que coûte protéger son enfant. qui peut-être les amène parfois à faire quelques mauvais choix. Parce que, n'oublions pas que parfois, la plupart des choix de nos parents sont des choix qui reposent sur des fondements bien fondés, en cohérence avec des expériences qu'ils ont eu à vivre ou qu'ils ont eu à partager avec des gens. Des expériences qu'ils ont eu à partager avec des gens. Est-ce que vous pouvez nous sur la même question? Non, c'est rien, il faut le dire, les parents ne font rien sans rien. On dit que derrière chaque acte que pose une grande personne, il y a toujours une raison. Donc si ma maman suppose que la femme que j'aime, sinon la femme que je lui présente, prétendant que je l'aime, si elle estime que cette personne-là n'est pas bonne pour moi, elle augmente, elle m'expose les raisons. Et à moi, maintenant, d'analyser si, bien évidemment, les défauts, c'est sûrement des défauts qu'elle lui aurait trouvés. Si ces défauts-là, si peut-être des antécédents justifient le fait que je le mette avec cette personne-là. Des antécédents comment? Tels que les problèmes familiaux du passé. Les gens estiment qu'elle ne vient pas d'une bonne famille, que ses parents, sa maman peut-être, n'est pas resté tout le temps avec son mari. Et les gens estiment que l'enfant que cette personne-là a fait peut-être va poser le même acte. Donc vraiment, je suppose que cette personne n'est pas bonne pour moi. Donc à moi maintenant d'analyser et d'enquêter aussi si, bien évidemment, celle-là ne sera pas bonne pour moi. Donc ce n'est pas sur le coup, il faut accepter tout de suite ce que les parents disaient. De toutes les manières, il ne faut pas transcender leurs décisions. Il faut essayer de peser les deux cas et essayer de voir ce qu'on peut choisir. Quant à Moussou, votre mère refuse d'épouser votre bien-aimé. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas précis? Je vais chercher à comprendre, à causer le motif de ce refus. Si entre-temps, ce refus reposait sur de simples caprices, je saurais... Qu'est-ce que vous mettez dans simple caprice? Parfois, les mamans, juste parce que la tête peut-être ne plaît pas, elles peuvent quand même vous dire tout simplement qu'elles n'aimeraient pas que vous épousez cette femme. Encore que là, je me dis, après, lorsque vous essayez de la convaincre, de l'aménager un peu, elle peut revenir à la raison. Mais parfois, il y a des raisons qui sont, que je trouve fondées, en tout cas pour eux, parce que si cela ne tenait qu'à moi, je vais essayer de ménager. Il a soulevé une raison tout à l'heure. Ailleurs, on parle de racisme chez nous. Je ne saurais comment le qualifier, mais il y a ces problèmes d'ethnie là. Des histoires déjà passées, de vieilles histoires quand même que les parents ramènent sur la table ou encore déjà dans la famille, à certaines personnes, on ne leur a pas fait comprendre tout de suite qu'ils n'ont pas le droit d'aller épouser. la femme de tel village. Mais après, c'est quand ils reviennent avec cette femme-là que les problèmes refont surface. Et ça constitue de réels problèmes, parce que jusqu'à cause de ça, on vous l'interdit, on peut quand même jusqu'à aller vous réunir. Donc, je pense que, comme il l'a dit, il y a des raisons, mais parfois aussi, il faut essayer de l'aménager et de la faire entendre aux raisons, parce que c'est vous qui avez choisi votre femme. Vous savez pourquoi vous l'avez choisie. Vous pouvez autant vous tromper et autant ils peuvent aussi se tromper. Donc, je pense que le mieux, c'est de comprendre les motifs, les causes, et essayer d'inviter, pourquoi pas même, des personnes en qui elle a confiance, ou encore des gens qui ont d'audience auprès d'elle, pour lui faire comprendre les choses comme vous, vous les voyez. Abdel Kadev, vu que nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, et si votre père était d'accord avec la situation présente, qu'allez-vous faire dans ce cas? Déjà, il faut faire comprendre que nous sommes Africains, et dans la plupart des justes et coutumes africaines, il y a quand même cette légitimité qui est beaucoup plus accordée à la mère qu'au père, parce que, par exemple, lorsque vous allez dans le plateau d'Avomé, on vous dit qu'on peut avoir des doutes, ou émettre des doutes sur votre paternalité, mais pas sur celle qui vous a enfanté, parce qu'on sait véritablement qui est allé en salle, et si c'est véritablement... Voilà, donc ça, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Et donc, les propos d'une mère sont déjà prépondérants dans votre destinée. Et lorsque je prends, par exemple, la religion islamique, puisque moi, je suis musulman, par exemple, dans l'une des hadiths, on dit, le prophète demande à Allah, par exemple, à qui je dois faire beaucoup plus de bien, il dit, ou mouka, il dit, soumant, il dit, après elle, il dit, ou mouka, il dit encore, et après elle, à trois reprises, il dit, ta mère, ta mère, c'est la quatrième fois qu'il dit ton père, ça dit que quoi? La mère, elle est quand même très prépondérante, donc il ne faut pas chercher souvent à avoir d'embrouille avec sa maman. Il faut parfois dire oui, même si parfois on sait que, bon, voilà ce qu'elle est. Mais très généralement, c'est très rare qu'on ait des parents qui soient mal inspirés sur les enfants, parce que nous n'occuperons pas une chose. Nous qui nous tenons debout ici aujourd'hui, nous sommes la résultante de leurs faits. Déjà, le lieu où votre grossesse a été conçue, le jour où vous êtes sorti, les noms qu'on vous a donné, les premiers pas, les premiers bains qu'on vous a donné, tout cela conditionne votre existence dans la vie. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que nos parents sont nos dieux futers. Et lorsque nos dieux futers arrivent à émettre des commentaires sur quelqu'un avec qui on veut rester, on ne peut pas prendre ça à la légère pour estimer, par exemple, qu'on a fait un choix. Mais toutes les raisons ne sont pas fondées, ne sont pas toujours fondées. Il y a des raisons banales. Permettez à me détenir, d'aller au bout. Par exemple, elle voit que la fille est arrivée avec ses caprices. Elle suppose qu'au lieu de se réveiller, peut-être qu'elle est arrivée à dormir là, pour une fois, chez vous. Et au lieu de se réveiller, peut-être à 5h ou bien à 4h30 du matin pour faire ses toilettes, excusez-moi un peu, elle ne s'est pas réveillée un peu plus tôt. Elle était concentrée sur son téléphone jusqu'à 7h avant de se réveiller. Et là, là encore, elle n'est pas allée faire ses premiers besoins. Elle s'est dirigée très rapidement vers le repas, je ne sais pas, vers la cuisine. Et puis, maman estime déjà que ce comportement-là n'est pas justificatif pour, n'est pas bon pour son enfant. Le mal de notre génération, c'est que nous banalisons beaucoup de choses. Ce qui fait que notre génération meurt en silence et meurt très tôt, je crois qu'on a fait ce débat une fois ici, et beaucoup n'ont pas été d'accord avec moi, c'est que nous, nous estimons que beaucoup de choses sont trop enveloppées d'un voile de mystère. Il y a un indage qui dit, moi je me fournirai beaucoup sur un indage, qui dit que lorsqu'on vous maudit, la malédiction n'est jamais effective immédiatement. Ça prend du temps pour être effectif. Et donc, tous les pas que nous posons parfois, vous pouvez rencontrer, je donne par exemple un exemple simple. Par exemple, hier, on avait un prêtre de fa qui était ici. Moi, je rentre dans ce qu'on appelle, dans la religion islamique, l'autorobie qui est aussi l'équivalent du phare. Et là-bas, on dit par exemple qu'il peut vous arriver un bien, par exemple, où vous vous sentez parfois très heureux, très heureux, c'est-à-dire que vous avez de la raison pour construire une maison, mais on vous dit au moment où vous voulez avoir ce bien, que c'est un mauvais bien, il ne faut pas y aller vers. Mais parce que vous avez ce bien, vous avez construit ça, vous voyez que bon, j'ai construit la maison, mais vous pourrez aller à la retraite, la maison là, vous êtes arraché par l'État et vous vous retrouvez en... C'est pour en venir quelque part pour dire clairement que nos parents sont forts en intuition, ils ont des intuitions fortes parfois. Vous savez, il nous arrive parfois d'avoir un tramier, de dire par exemple que tant tel ami, je ne l'aime pas. Et vous n'avez même pas d'argument pour vous dire pourquoi vous ne l'aimez pas. Et à la fin, ce jugement de ne pas l'aimer, ça va être bien. Et tout dépend, et ça j'ai oublié de le dire, de la connexion que vous avez avec vos parents. Parce que lorsque maman Matalia dit, ne fais pas ceci, tu auras déjà eu à expérimenter pour savoir quand maman me dit, ne fais pas. Voilà les conséquences. Quand maman me dit, ne fais pas, voilà les conséquences. Parce que ça, c'est clair. Chacun de nous, s'il a été attentif dans sa vie, doit savoir lequel de mes parents, quand il me déconseille quelque chose, tout marche bien. Lequel de mes parents, quand il me parle, ça va. Mais sur ce cas précis, Amdel Kader, sur ce cas précis, dans la mesure où la fille est arrivée par ces quelques moments-là, et elle estime déjà que ce n'est pas bien. Et moi, je vois que c'est exagéré dans le sens que... Pour la première fois. Peut-être même pas pour la toute première fois. Je suppose même que c'était répété. Je crois que ce n'est pas déjà une raison pour supposer qu'elle ne fera pas une bonne femme. Écoutez, on a reçu différentes éducations. Et aujourd'hui, la génération actuelle, c'est des gens qui ne suivent... Excusez-moi de peu, les femmes, c'est des gens qui ne suivent même pas ce qu'on appelle les premiers besoins. Il y en a tellement... Elles sont jolies dans la ville, par ici. Oui, oui, parce que le moment c'est qu'à un moment donné, vous aurez 40 ans. Vous aurez 45 ans. Et que dans la vie, lorsqu'on est jeune, les moyens qu'on a dans la juge, sa jeunesse, ne sont pas les mêmes que nous avons lorsque nous avons 60 ans. Parce qu'à un moment donné, ça, ça moindrait. À un moment donné, il y a beaucoup plus de charges. À un moment donné, peut-être qu'on a la retraite, il y a la pension. Et qu'à ce moment donné, la femme doit avoir des valeurs. La femme doit être... Mais il faut le dire que... Cette fille qui est arrivée à dormir auprès de votre garçon... Et pour l'éduquer aussi, parce que... Et surtout, vous savez que... Malgré l'éducation que nos parents nous inculquent, on vient... Non, mais il faut essayer avant qu'elle n'accepte plus. Bon, voilà, à partir de là... Vous savez qu'il y a l'inverse aussi des parents qui imposent des épouses à leurs enfants. Et les enfants disent non niètre. Vous savez, tout dépend déjà... Là, on parle de mariage arrangé. ...de la collection que vous avez avec vos parents, du champ d'action de vos parents dans votre vie. Parce que n'oubliez pas qu'il y a certains parents qui sont très possessifs. Et moi, je dis une chose parfois que... Je leur conseille, je leur respecte. Parce qu'il y a des parents qui estiment que... J'ai fait des sacrifices pour te scolariser. J'ai pas été un parent irresponsable. J'ai tout fait pour que tu sois là où tu es là aujourd'hui. Et donc, la moindre erreur peut m'être fatale. Hier, on a parlé d'un cas ici hier, où cette mère a vu cet enfant... Dieu seul sait comment elle a fait pour que cet enfant se retrouve en Europe pour ses études. Dieu seul sait, c'est pas même à coup de dette que cet enfant était en Europe. Et juste peut-être, je dis une bêtise peut-être, ça peut être à cause d'un moment d'égarement qu'elle est partie ici. Et donc, le parent tout le temps est sur le qui-vive. Qui va rester à côté de mon enfant pour... Je vous donne une petite anecdote aussi pour finir. Je connais par exemple le couple, et ça, je l'ai vécu. Avec qui ? Un ami avec qui j'ai fait l'internat, qui voulait se mettre en couple avec une fille. Et son oncle vient à la maison, convainc le père pour dire, cette fille-là n'est pas bonne pour mon fils. Mais la mère a dit, non, c'est l'enfant-là que je veux. Mais le père lui a dit, il faut qu'on revoie. À un moment donné, la mère aussi a compris, puisque l'oncle a échangé avec la maman. Mais le garçon a dit, non, c'est elle que je veux forcément. Il a bravé les parents, il est allé. Mais au bout de quatre ans après, il a eu un assiduant foudroin, il est mort. Ouais, un peu. Et lorsqu'on cherche après, c'est après qu'on apprend que l'oncle aurait dit, à sa mère, à sa mère, à sa mère, que les deux ne pouvaient pas cohabiter et rester ensemble. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui soutennent parfois. Parfois, nos parents ne nous disent pas tout. N'oublions pas aussi ça. Parfois, nos parents estiment que... Parfois, on parle par les parents et on dit, tu es un enfant. Parce qu'un enfant reste un enfant à son parent jusqu'à ce qu'il décède. Vous n'aurez peut-être à avoir 50, 60, votre père peut-être 100, vous avez peut-être 80, votre père peut-être 120, mais vous demeurez toujours pour lui l'enfant et il va toujours avoir ce regard vers vous. Alors, quand il est à Moussou, qu'est-ce que vous pouvez rapidement nous dire? Vous avez suivi Abdelkadi, on a dit souvent tout à l'heure dans leurs interventions. Oui, oui. Et je crois parfois, il y a des raisons qui ne sont quand même pas fondées. Lesquelles, par exemple? Je peux raconter l'histoire d'un couple que j'ai entendu parler. Le jeune homme, il galerait. Il a rencontré une nouvelle fille. Et c'est même le père de la fille qui l'a aidé à se lancer dans ses activités. Et ça marchait bien. Un jour, il est allé au village voir sa marronne, enfin sa maman. Et cette dernière s'est opposée radicalement. Enfin, elle a bien accueilli la fille d'ailleurs. Et ça allait bien. À un moment donné, elle a juste demandé, tu es originaire d'où? Et quand elle a dit, bon, c'est fini. C'est là que tout a commencé. C'est un problème d'ethnie. Voilà, justement. Et parfois, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas un peu voir au-delà de ce que nous voyons? Enfin, il ne faut pas laisser certains problèmes de côté. Parce que, de la même manière, ce refus-là d'épouser la femme qu'un jeune homme aime peut être aussi avantageux que rempli d'inconvénients. Parce que si c'est vraiment celle que le jeune homme, non seulement il aime, mais que Dieu lui propose et que la maman, fortuitement, bon, voilà. Encore que si peut-être c'est la seule qui vit encore et que vous êtes obligés de l'écouter, ça devient encore compliqué. Très bon. Parce qu'elle a à la fois votre mère, à la fois votre père. Est-ce que vous allez la décevoir? Parce que, en allant épouser cette femme-là, c'est que vous vous mettez dans la tête que je ne peux plus aller voir. Parce qu'il y a des mamans, tu refuses, d'accord, vas-y. Ne viens plus me voir. On te reînit. Il y en a, tu refuses, d'accord, vas-y, fais ce que tu veux, mais tu restes mon fils quand même. Mais il y en a, ne viens plus me voir, je ne veux plus te voir chez moi. Ne m'appelle plus, ne prends plus de me... Je ne veux plus l'argent que tu m'envoies. Donc, vous voyez, ça devient compliqué. C'est un peu comme si vous vous soustraîtez tout de suite de la vie de votre mère en choisissant une femme. Alors, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. Moi, dans mon cas, si c'était moi, j'avoue que même si parfois quand on est vraiment amoureux, on perd de vue. Et cet aspect-là où, cette importance de se mettre un peu en recul pour analyser bien les faits, analyser les comportements et écouter... Justement, si c'était vous dans ce cas précis, vous allez continuer la relation, bien écouter votre maman. Alors, honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Vous êtes dans un dilemme? Oui, je vais mettre du temps pour essayer de comprendre, mais je ne saurais pas quoi faire. Ça ne vous arrivera pas, surtout. Bon, voilà. Bon, on ne souhaite pas ça, mais si cela arrivait? Je ne saurais pas quoi faire. Honnêtement, pour l'instant, peut-être que quand je serai dans la situation, je vais me décider, mais tout de suite, je ne sais pas quoi faire. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de ces caprices que les moments relèvent du jour au lendemain chez la femme de son fils. Malgré que vous avez à convaincre votre maman, elle a accepté malgré elle. Et si, par hasard, le mariage, elle ne venait pas à votre mariage, qu'allez-vous faire? Non, mais si vous avez dit que si j'arrivais à convaincre ma maman... Oui, même si ce n'est pas vos soeurs, vos entres, vos tantes... Si je ne suis pas venu à les convaincre, c'est qu'inévitablement, elles doivent se pointer au mariage. Et si, par hasard, maman ne venait pas au mariage? Non, mais si je l'ai convaincue et elle ne vient pas au mariage, c'est qu'elle n'a pas été convaincue. Ça veut dire que je n'ai pas fait le job. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est qu'elle s'est opposée au début de relation, que, bon, voilà, telle fille, je ne sais pas, elle n'est pas bien. Et puis, les oncles, les tantes sont venus. Tout le monde est intervenu. Je ne suis pas venu quand même à les convaincre du fait que c'est la personne que j'aime. Et s'il ne tient qu'au problème de caprice, d'écouter, c'est des choses-là... Tout à l'heure, quand tu as soulevé un problème, problème d'ethnie, de famille... Ça, c'est encore un autre volet, un autre aspect de la chose. Moi, par exemple... Et c'est l'aspect qui... Qui domine... Ça domine le plus, en fait. Moi, par exemple, il y a... Je ne vais pas parler de... Je ne vais pas donner des noms ici. Moi, je suis de Porto Novo, je suis de Louigné. Et tout de suite, là, il y a de ces discussions qu'on a souvent en famille où les parents te disent en même temps... Maman te dit en même temps... Je me permets d'aller rapidement en vous. Ah si. Mais on a une fille de toi. Je suis d'accord. La femme de telle région, tu ne vas pas te mettre à l'oeil. C'est aussi des histoires du passé où on estime que la femme qui vient... Une personne qui vient de telle région... C'est seulement des histoires du passé au bien. Bon, vous voyez, nos parents, bon, on dit très souvent dans ma langue que même si l'enfant se met sur 4 à 5 tabourets, si le vieux est assis par terre, ce que le vieux voit... Voilà, il y a les personnes âgées qui voient de plus loin. Voilà. Vous savez, on ne voit peut-être pas ce que les parents voient parce qu'ils ont déjà vécu, ils ont déjà traversé des choses, ils ont des expériences. Moi, je veux dire, dans le cas précis, s'il ne s'agit que des problèmes de caprice d'une femme... Parce que, peu importe ce qu'on dit, même le repas qu'une femme va te préparer au-dehors, là, tu vas trouver que ce n'est pas bon à manger. Parce que ce n'est pas ça que ta maman t'a habituée à la maison. Ou peut-être que ce n'est pas ça que toi-même, tu t'es habituée lorsque tu cuisines. Donc, si ce n'est que les problèmes de caprice, je crois que c'est un problème d'éducation. Et il faudra travailler cette personne-là maintenant, la modeler de sorte à ce qu'elle redevienne ce que tu veux. En fait, sinon, on ne pourra jamais tomber sur une personne qu'on veut à notre image. Il faut modeler cette personne, il faut travailler cette personne à ce qu'il n'y a pas d'idéal, comme on le dit. Il n'y a pas de femme idéale. Mais quand on parle aussi des histoires du passé et tout ça, il y en a qui sont quand même fondées. Oui, il y en a qui sont très fondées. Même des problèmes génétiques parfois. Il vaut mieux pas essayer d'aller au-delà. C'est là surtout qu'il ne faut pas contrepasser les propos des parents. Parce qu'avant, je me dis, il y a peu de chrétiens. Donc, la plupart de nos parents, c'était des parents qui se basaient essentiellement sur les consultations du phare et tout. Et vous savez, quand le phare est interdit pour eux, c'est ce qu'il faut suivre. C'est ça justement. Et c'est maintenant que j'ai la réponse à votre question. Je vais prier. Oui, oui, justement. Vous allez prier. Oui, je vais prier parce que je vais supposer que c'est un problème qui me dépasse. Et parfois, votre maman peut ne pas vous donner la raison pour laquelle elle vous refuse de poser cette femme-là. Peut-être que vous ne comprendrez pas tout de suite. Donc, moi, j'irai prier pour voir clair. Et je pense qu'après avoir prié ou encore jeûner, si c'est le faux pendant des mois, j'aurai quand même la réponse d'une certaine manière. Ça ne va pas me parvenir. Mais quand elle avance tout de suite, là, je vois que la prière est au second volet de votre vie parce que tout de suite, vous n'avez pas trouvé que vous deviez prier. Oui, j'ai pris le temps de réfléchir. Donc, si j'étais dans la situation, j'allais peut-être attendre des mois. Mais je vais finir par réfléchir et trouver la solution qui me convient. Et trouver la solution de prier. Alors, Abdelkadeh, la femme que l'on veut épouser, on la connaît très bien. On sait de quoi elle est capable, ce comportement. Et Kanté Amonsoye dit souvent, on parlait de caprice. La femme que vous voulez épouser, vous la connaissez très bien. Elle a de ces comportements, de ces manies que vous n'admettez pas surtout. Mais vous essayez de faire avec elle et vous la présentez à votre maman. Et malgré ce comportement, votre maman dit « next ». Vous savez, il y a quelque chose de fondamental. La famille, on ne la juge pas comme le reste du monde. Lorsque je parle de famille, je parle d'abord de nos frères, nos amis intimes. Je passe mon mot, nos amis intimes. Et nos parents. On ne les juge pas comme tous les autres. Et je tiens à dire, vous savez, la plupart de mes opinions souvent résultent d'expériences vécues. Vous savez, la maman, moi j'ai fait cette expérience. Lorsque vous êtes en conflit ouvert avec votre mère, elle peut vous en vouloir, elle. Mais ne rentrez jamais dans ce jeu. Elle peut vous en vouloir, elle. Vous, vous avez un devoir à accomplir. Accomplissez-vous votre devoir. Elle peut vous en vouloir. Ou vous, vous pouvez peut-être lui en vouloir à un moment donné parce qu'elle a manqué des devoirs. Mais vous ne devez pas ressasser cette colère-là. Parce que dès que vous ressassiez cette colère-là à un moment donné, vous avez des effets néfastes sur votre vie. Et il y a deux choses dans une telle situation. Vous savez, on dit souvent que lorsque le bon Dieu veut nous envoyer un message, il passe à travers deux ou trois personnes. Soit notre épouse, si on est marié, ou nos enfants, ou peut-être nos parents, ou nos amis les plus proches. Il n'y a rien à faire. Ce qui vous arrive parfois dans la vie, vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un qui vous avertit. Ça peut être dans une blague ou quelque chose. Quelqu'un vous dit, attention, vous alerte en fait. Et donc, ça peut être une alerte divine qui vient. Et tout à l'heure, Quentin parlait de la consultation du phare. Moi, j'ai très bien l'impression de dire à nos amis ou à mes amis aussi que ce qui n'est pas perceptible dans le visible, l'invisible le révèle toujours. Et parfois, certaines révélations ne nous paraissent pas convaincantes parce qu'on regarde ce qui est dit et on dit, bon, il n'y a pas une raison avec la réalité. Parce que lorsqu'on vous dit que cette femme n'est pas bonne pour vous, elle peut être bonne pour vous parce que lorsque vous allez avec elle, vous avez beaucoup d'argent, mais est-ce que vous allez vivre longtemps? On voit un peu. Elle peut être bonne pour vous, vous aurez peut-être une noyérité, mais elle peut ne pas être bonne pour vous parce que vous allez créer un problème aussi à elle-même. À elle-même. À elle-même. Et donc, il y a tout ça que les parents regardent. Ça, c'est le simple propos de la maman ou bien du phare. La maman, parfois, tire des questions sur le phare. Il y a des mamans qui sont très, très avant-gardistes sur la vie de leurs enfants, des mamans et des papas. Vous voyez un peu. Et lorsque je laisse ce point de côté et que je veux parler maintenant de l'enfant lui-même qui veut vraiment épouser une femme, s'il y a des doutes et que les parents viennent, il y a un problème. Mais là, il y a une chose qu'on occulte depuis. Si c'est la bonne épouse qui est là, elle aura l'inspiration conséquente pour amener maman à changer d'avis. Parce que ce n'est pas parce que maman a dit non aujourd'hui que de goût, maman ne peut plus la revoir. Elle, par contre, à travers son comportement, peut amener maman à changer de fusil d'épaule. Elle, par contre, à travers ses manies, peut amener à regarder autrement. Mais non, tout à l'heure, on a parlé des questions d'ethnies et autres. Je ne suis pas là pour faire peut-être la promotion de l'éthnocentrisme ou de le régionalisme, mais il y a des fondements dans ça qui sont vrais. Je donne un exemple simple des Hadjahs, par exemple. Je suis très admiratif de leur fraternité. Il y en a combien d'ethnies qui sont véritablement comme les Hadjahs ? Vous voyez une société qui est dans le PDG Hadjah, jusqu'au Virgil, il est Hadjah, jusqu'à son chauffeur, il est Hadjah, sa secrétaire Hadjah. Il y a des sociétés au Bénin, ici, qu'on côtoie, qu'on connaît. Je dis bien de la tête jusqu'au pied, ils sont comme ça. Mais dans d'autres ethnies, on voit où le PDG est ici, mais il craint même ses frères. Et ces craintes-là que les gens nourrissent ne sont pas des craintes au pif, non. C'est des craintes qui résultent d'expériences multiples et diverses. Et vous allez voir généralement que ce qui nous amène parfois à dire que ce n'est pas avériste, vous allez voir que c'est souvent ceux qui n'ont pas grandi dans le milieu, qui n'ont pas grandi avec les gens du milieu, qui n'ont pas copié les manies du milieu. Quand on dit, ah, mais quand même, lui, il est là-bas, mais il est différent. Oui, il est là-bas, il est différent. Il a grandi comment là-bas ? Il n'est pas resté là-bas. Vous voyez un peu. Et donc, chaque milieu sociologique, regardez pas les gens du Nord, par exemple. Quand vous prenez même les nago, vous prenez les nago du plateau et les nago des collines de ça vers l'autre, ce n'est pas presque la même attitude. Vous voyez, d'autres, le fait qu'il sent que tu parles déjà de nago, c'est déjà quelque chose. C'est pour vous dire quoi ? C'est des facteurs qu'on ne peut pas négliger. La maman peut peut-être voir la fille, qu'elle n'apprécie pas, elle ne voit des défauts en elle, mais dès qu'elle entend qu'elle parle nago, bien l'homme ne sait pas, elle parle nago, elle peut dire, ah, sa maman parle nago, donc elle est de chez moi. C'est ce qu'on dit, si on dit ça, il est de chez moi. Oui, parfois même, la personne est de Sakete et l'autre, de Poubet ou de Kétou. Sakete et Poubet, ce n'est pas la même commune. Non, on dit, il est de chez moi. Même parfois, les gens de Porte-Mouro, assis, mais les gens de Sakete, il est de chez moi. Donc, quand c'est comme ça, il est de chez moi, on peut encore réajuster. Mais quand c'est des décisions qui ne sont pas fondées sur juste des émotions, des appréhensions, que ce sont des émotions formelles, on le fait. Et moi, je pense que nous devons aller à nos ressources et nos valeurs. Et le part. Non, pas vers le part. Non, pas vers le part. Les valeurs de la vie, ça, même quand je suis chrétien, moi, je suis quelqu'un qui a une vision transversale dans toutes les religions. Je l'ai expérimenté, même quand on connaît le bouddhisme, par exemple, qui est une très bonne religion aussi. Le bouddhisme, on vous enseigne que tout est lié au karma. Dans cette religion. Et donc, on vous dit que le fait d'avoir un bon cœur vous amène à avoir peut-être une longue vie, à être épargné de beaucoup de choses, et à avoir peut-être parfois des prémonitions. Lorsque vous avez un bon cœur et que la femme-là ne vous est pas destinée, vous n'allez pas comprendre par quelle alchimie vous allez la renvoyer à un moment donné. Vous n'allez pas comprendre par quelle alchimie, ce que même vos parents n'ont pas. Vous allez demander, même les parents ne sont pas regardants. Parce que nous ne sommes pas là, disons, bon, quand papa a dit, maman a dit oui, donc c'est fini. Non, papa a dit, maman a dit oui. À des moments donnés, même, quand tout passe, même comme une lettre à la pause, il faut s'inquiéter encore. Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter pour dire, ah, pourquoi papa a dit, maman a dit oui. Moi, je vois qu'il n'y a rien. Il faut que je regarde, est-ce qu'il n'y a pas un maquillage là, pour voir un peu ce qui se passe là. Vous savez, cette vie, elle est très complexe. Et c'est dans cette complexité que nos parents, eux, ont vécu, eux, ils sont 20 ans, 40 ans. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas vu que, bon, il y a modernité, ça c'est un peu barbare. Non. Eux, ils étaient tout le temps intempestiment dans cette culture, dans l'attention de ces prix-là. Et beaucoup de choses. Vous allez voir, autrefois, nos parents, par exemple, ne dorment pas dans la même chambre avec leurs épouses. C'est des valeurs qui n'existent. Et personne ne s'est jamais questionné de savoir pourquoi papa avait toujours cherché ma part, et c'est lui qui allait vers les épouses. Même quand il avait même une seule épouse, c'est lui qui allait vers. Ça a un sens fondé ici. Vous savez, on importe beaucoup de choses de l'Europe, comme la démocratie, mais on oublie d'adapter à nos réalités africaines, à ce qui est lié à notre sociologie africaine. Donc moi, je pense que vous conclurez, et très rapidement, c'est que, vous savez, c'est un dilemme. Quand elle a dit si bien ici, on parle beaucoup ce matin, mais lorsque vous êtes dans la situation, et que vous avez dit à faire du temps avec une femme, et que, à l'embouchure de l'ancrage des choses, maman dit non, je ne veux pas fermement, ou papa dit non, fermement, je ne veux pas, à un moment donné, vous êtes déboussolé. Mais, c'est le moment d'être le plus concentré pour chercher à comprendre pourquoi ce message-là. Si vous êtes chrétien, allez voir peut-être votre pasteur ou votre prêtre pour lui demander, qu'est-ce qui se passe, que dois-je faire ? Mais il y a une chose que moi, je demande toujours à suivre, l'intuition. Notre intuition, généralement, ne nous trompe pas. Presque pas. Mais parfois, sans nous condamner dans l'erreur, elle ne trompe pas, faisons-toi, mais presque pas. Allez voir les parents pour demander, maman, tu dis non, pourquoi ? Maman, tu dis non, pourquoi ? Elle va vous donner une raison. Et si possible, même aller discuter avec votre compagnie pour dire, maman, elle n'est pas en train d'être d'accord avec toi, elle n'est pas passé ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être qu'elle a une attitude, que maman estime qu'il peut vous créer des problèmes après. Parce que maman ne veut pas enterrer son enfant de son vivant, n'oublie pas ça. Parce que tout ce que maman craint, c'est qu'elle ne veut pas voir son enfant souffrir. Maman ne veut pas, parfois la femme peut être très bonne, tout et tout, mais maman voit que cette femme va dominer son enfant et puis lui marquer ça. Pas parce que l'enfant va être un problème, mais elle voit que son enfant, elle ne veut pas que son enfant souffre, elle ne veut pas que son enfant... Elle va diriger l'enfant. Maman réfléchit à elle et demanderait que, si elle domine mon enfant, ça veut dire que mon enfant ne peut plus penser à moi. Et elle pense à elle, parce qu'elle a fait des sacrifices sur l'enfant. Vous savez, ça, il ne faut jamais le consentir. Parce que si on ne le reconnaît pas aux parents, c'est qu'on va encourager même les parents à être responsables. Parce qu'il y en a d'autres qui en font et qui disent, j'ai déjà donné l'envie, débrouille-toi. Donc, si le parent, je ne veux pas le parent responsable, si vous avez un parent qui vous a scolarisé à envoyer à l'école, qui s'est préoccupé conséquemment de ce que vous devez manger, c'est pas... C'est-à-dire, conséquemment, c'est pas... Si le parent a peut-être un tailleur couturier qui gagne peut-être deux minutes sur une tenue ou une autre, vous envoie dans une université, ne vous attendez pas à ce qu'il vous donne des moyens, comme l'enfant du député avec qui vous êtes dans la même classe. Mais si le parent s'est débattu pour vous jusqu'à un niveau, donner que vous voulez vous marier, s'il vous plaît, cherchez à avoir leur bénédiction, leur faveur pour y arriver. Même tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, organiser un mariage et l'absence des parents, c'est pas bon. C'est pas bon. Et elle peut accepter à un moment donné et, en tout temps, constater que vous étiez sur le bon chemin et elle va le reconnaître. Merci à vous, Abdelkadeh, à Chirou, des sous-goutes pour conclure. Sur des raisons telles que liées au phare, par exemple, moi, je crois que, comme on le dit, si bien chez nous, le phare ne mange jamais. Donc, c'est peut-être, c'est à travers, à partir d'une consultation que la maman estime que telle personne n'est pas bonne pour vous. Mais il faut savoir aussi le lire. Très bien. Parce que, je vais le dire en griffes, moi, j'ai vécu une telle situation où ma maman, elle est restée catégorique là-dessus. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de nous raconter? Vous en savez quelque chose? Non, pas du tout. Il aime fouiner dans la vie de... Par contre, hein? C'est un instinct de journaliste et moi, je ne suis même pas trop... Elle est restée catégorique là-dessus. Telle personne, telle fille qui vient te voir, je ne peux pas, je ne te veux pas avec elle. Parce que, selon moi, elle va te dominer. Déjà, c'était quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi. De deux ou trois ans, je crois, dans le temps. Donc, elle a été catégorique. Donc, pour vous, l'âge compte en amour? Un petit, une petite parenthèse? Pour moi, ça ne posait pas de problème. Mais pour vos parents? Jusqu'au jour où je la présente à ma maman, elle a estimé que, voilà, parce qu'elle me dépasse son âge, déjà, elle va me dominer. De deux ans? Elle peut... Allez vous imaginer que, non seulement elle me dépassait un âge, mais elle faisait plus de taille que moi. Elle était potulée. Donc, c'était un gros problème. C'est un gros problème quelque part au ligne, c'est ça? Non, mais elle était gérable. D'accord. Vous aurez compris, mais c'est à vous. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Non, mais moi, je n'ai pas outrepassé l'attention de ma maman. Je n'ai pas outrepassé ça. Vous avez mis fin à la relation? Je lui ai pris ma clé. Vous avez pris votre clé? C'est une manière facile de mettre fin à une relation, récupérer la clé de votre porte et tout. Moi, je trouve que dans votre situation, vous avez quand même pu aller chercher un peu loin pour comprendre le pourquoi maman refusait vraiment. Parce que si ça ne tient qu'à l'âge, deux ans de plus... Non, mais elle a posé cette raison que je ne suis pas obligé de vous soumettre. Bon, ok, d'accord. Revenant maintenant à la situation, au débat du jour, moi, je crois qu'il ne faut pas outrepasser les décisions des parents. Ça l'a fait un. Mais il ne faut pas également les suivre bêtement. Comme Quentin l'a dit tardivement, il faut chercher à prier. Si on est croyant, il faut chercher à discuter. Et peut-être aussi, je ne tiens qu'aux raisons de caprices. Il faut essayer de rééduquer, de remodeler à votre manière. Alors, Quentin, vous concluez? Je vais juste essayer de me répéter. Quand un problème vous dépasse, vous confiez à quelqu'un qui vous dépasse. Donc, je vais prier tout simplement et je vais demander aux amis internautes s'ils se retrouvent actuellement dans ce genre de situation parce que c'est possible. Il y a peut-être des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et s'ils sont croyants, qu'ils aillent prier. Et s'ils ne sont pas croyants et qu'ils ont ce qu'ils adorent, mais qu'ils aillent vers ou consulter et avoir la bonne formule à adopter. Vous voulez qu'à aller, un petit mot? La meilleure chose, c'est de comprendre quel est le fondement ou les fondements du refus. Une fois que le diagnostic est trouvé, juger de la pertinence du diagnostic. Et une fois ce jugement obtenu, prendre une décision qui s'impose. Je dis bien qui s'impose parce que ça peut être la décision qui met en péril des années d'investissement. Parce que une relation, c'est beaucoup d'investissement. Ton plan financier, matériel, humain. Il faut voir ce qui a gagné à l'avenir. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'autre côté, quand on vit, on peut rebâtir ce qui est détruit. Et si ces raisons-là ne sont que les deux, enfin, deux ondages, le physique, moi honnêtement, je ne vais pas prier. Oui, oui, si ça ne veut que ça. Vous allez les faire passer. Si ça ne veut que ça. Tout à l'heure, il disait par exemple que maman ne l'a pas voulu lui dire. Oui. Peut-être que maman, par exemple, il y a des parents, c'est là où je disais un peu, je le taquinais, il faut savoir lire le phare. Si par exemple, dans le phare, on l'a dit, ton enfant, il doit se marier, il faut voir qu'il aime une femme qui soit plus grande que lui. Quand on va dire plus grande que lui, dès que la maman va voir, elle sera hystérique. Vous n'allez pas aller chercher, vous. Ça, c'est pour me tuer, ça. Vous n'allez pas aller chercher. L'endogénéité n'est pas dans son sens. Ok, si, je ne perds pas de vue, c'est-là, mais vous n'allez pas aller chercher. Vous avez repris la clé, tout simplement. Je veux que je vous dise que je suis allé chercher. Merci. Vous n'allez pas aller chercher. Non, 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 mais il vaut mieux. Parce qu'avec tout ce que nous disons, nous éduquons des gens, nous conseillons des gens, il ne faut quand même pas se lever du... Parce que maman a dit, bon, deux jours, deux jours. Et peut-être que maman n'a pas consulté. Et peut-être que maman n'a pas consulté. Mais vous savez que les parents ne sont pas obligés de consulter avant de nous... Non, mais si je dis... Mais si ce n'est que ces deux raisons-là, attendez, parfois vous rêvez, vous voyez que, bon, quelque chose-là, il ne faut pas faire. Mais vous vous entêtez, vous ne vous allez pas aller. Mais c'est à vous, Quentin. Mais j'ai dit quelque chose tout à l'heure qui est important. Tout dépend de la relation qui est dans de vous et le parent qui pose le refus. Si le parent, à chaque fois qu'il vous dit, ne fait pas, m'amble, et vous le faites, vous connaissez toujours le pied, il ne faut même pas me chercher à fouiner. Il faut m'oublier en même temps. Parce que, même si vous fouinez qu'il y a des révélations qui savaient être bonnes, le fait que le parent, là, a ce pouvoir de vous dire, non, ça ne doit pas être, et ça n'est pas... Il y a même d'autres... Ça va, ça va, ça va, ça va... Il y a même d'autres, moi, je connais quelqu'un, il y a même d'autres qui font jusqu'à traiter de leur moment de sorcier, hein. C'était une petite parenthèse. Oui, bon, quand on dit que quelqu'un est sorcier, c'est pas méchant, parfois, hein. Un peu, un peu, un peu, un peu de la sorcellerie n'est même pas méchante. C'est l'utilisation qui est méchante. Ça, c'est vrai. On va peut-être refaire... Oui, mais c'est important de rappeler quand même aux amis, on ne devrait pas reprendre la clé aussi facile. C'est trop facile, ça, là. Merci à vous, Quentin. Merci une fois encore, Abdelkadeh, Jérôme. Merci, Jésus, Gougbe, nous. Voilà, amis, un ténault, merci pour enfin, un frein matin de ce jeudi matin. Merci de votre attention. Atifor, à la fois, on vous donne rendez-vous demain pour le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada